Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock de la guerre, de la guerre, de la méga guerre. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec les plus gros chocs du moment. Le KVK du 1093 et du 1860 avec les One V, l'alliance à 24 milliards, le 1846 et bien plus encore. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, il n'y a pas d'excuse, je te vois ma patadée à ton écran alors va cliquer sur le premier lien en description de toutes les vidéos pour rejoindre le Discord de la chaîne. Les amis, il vous reste quelques heures normalement pour le Roi Descartes où il va popper, ça dépend de l'ancienneté de votre royaume. Mais normalement il vous restera quelques heures lorsque vous verrez cette vidéo, et bien la question à laquelle je vais vous répondre car vous êtes nombreux à me l'avoir demandé pour ce pop des Rois Descartes, c'est est-ce que si j'ai les meilleurs commandants qui sont déjà dans le Roi Descartes, est-ce qu'il est intéressant pour moi d'investir ? Alors, si vous avez déjà Saladin, par exemple expertisé, si vous avez déjà Alexandre, si vous avez déjà Guane, franchement, moi à votre place, je n'irai pas, sauf si vous êtes au KVK2 et que vous voulez Attila, mais je n'irai pas m'embêter à claquer, excepté si je suis un Kraken ou un bon gros middle spender, mais en tant que low spender ou free player, je n'irai pas chercher les autres commandants. Le seul intérêt est d'aller chercher les autres commandants si vous ne les avez pas expertisés. Déjà, un, ça serait les débloquer pour pouvoir faire les bastions en KVK4, ou pouvoir avoir écrivain d'histoire ce bundle à 5 balles, 4,99€, qui vous permet d'avoir 10 cultures. Excepté ça, franchement, moi par exemple, je n'ai pas Wuzetan, je me tâte à la débloquer parce que c'est la seule de la liste que je n'ai pas, je l'ai déjà fait avec Charlemagne, peut-être je vais le faire juste pour le bundle, mais même pour moi qui ai un stock de 144,190 gemmes, je peux même monter à 144,290 gemmes, même pour moi, je me dis que ce n'est pas intéressant de claquer mes gemmes là-dedans quand je vois les commandants qu'il y a, je préfère les garder pour d'autres choses. Donc voilà cette question-là, vous êtes nombreux à me l'avoir posé sur cette session, vous avez ma réponse. Bon, passons donc à présent au KVK, en commençant par le mien, le mien malheureusement pour ceux qui ne l'ont pas si vous le voyez, quand on est tous regroupés comme ça autour de la forteresse, ce n'est pas forcément un très bon signe, on est en train de se faire dévorer sur notre zone de départ, vous le voyez, notre porte niveau 4 a été prise, elle a été prise par qui ? Par les RIP, et les RIP, c'est la coalition des Piches, vous le voyez, cette coalition, il y a le 21-10 dessus, pas le 21-10, le 210 dessus, on a les Piches, enfin bref, le 2100 plutôt, pardon, le 2100, on est en train de bien manger sur notre zone de départ, c'est la fin du KVK, c'est une course contre la montre pour moi, puisque je veux absolument, alors je n'ai plus accès aux bastions, je n'ai pas réussi à tous les expertiser, j'en ai fait pas mal, mais pas tous, la course contre la montre, elle est pour finir les techs, je vous ai fait une vidéo dédiée sur les techs, et normalement, ça devrait passer, je devrais les finir de justesse, ou presque, il va peut-être me manquer une techno, on va voir, mais normalement, donc jusqu'ici, tout est à fond, il me reste un niveau de ordre de marche, il me reste 4 niveaux après celui-là, sur appel aux armes, morale améliorée, et médicaments, 2, il me reste spéciaux, 2, il me manque 2 et 1 niveau, et après, j'aurai tout fini, donc normalement, mes calculs, ce que je vous ai donné dans la dernière vidéo, où je vous parlais du combien j'ai investi pour arriver à avoir la 7ème file, normalement, on retombe dessus avec un petit investissement, même un investissement mineur, même si vous n'avez que 10 ou 15 euros à mettre, normalement, si vous suivez mes conseils, vous ne serez pas au maximum comme moi, ou comme les Kraken qui sont au maximum bien avant, mais vous devriez très bien vous en sortir, et si vous êtes free player, et bien, il faut bien évidemment foncer pour faire KO, Karuak, c'est ce qui rapporte le plus, évidemment, je l'ai terminé. Passons à présent, comme promis, à ces méga KVK, en cours, et on va commencer par celui du 1846, on ira après sur le 10,93. Alors souvent, je mets à l'honneur les gros royaumes, je vous dis le KVK du 1846 et du 1365, mais ces royaumes ne sont bien évidemment pas seuls, ils ont des très gros alliés, le 23,29, le 23,30, le 22,55, le 23,78, le 23,44, bref, ils ont certains alliés qui font vraiment le taf, allons voir, vous avez vu, le 10,44 notamment, qui était passé à Imperium, ne l'est plus à présent, eux aussi, ils font bien le taf, le 10,44 et les 44 underscore L, regardons donc ce que ça donne, on a deux fronts énormes sur ce KVK, la dernière fois que je vous ai montré, on est avant l'ouverture des terres du roi, bien évidemment, elles ne sont pas encore annoncées, ça devrait arriver si je ne me trompe pas, d'ici trois jours, donc d'ici ce week-end, eh bien, regardez, normalement, la dernière fois que je vous ai montré, on avait un avantage au 1365 et au 10,44, eh bien, regardez là sur ce côté, c'est toujours le GST qui ont la porte sur ce côté-là, donc on a une triple 3 fort sur ce côté-là, on a les OG, et les OG, ça ne brûle pas du tout, ils sont solides, on a juste à côté les GST et on a les JJG, ça c'est dur à dire, les trois sont du 1365, donc le 1365, tiens, cette zone tout seul face à eux, le 1846, et est-ce que ça brûle, est-ce que ça brûle, en tout cas, on voit une grosse occupation du terrain, eh bien, oui, ça va brûler, oui, ça a brûlé, du moins, en contestation, donc effectivement, ça brûle, en défense, on a vraiment du classique, on a de l'Aetus, très probablement, je pense, soit avec Scipion, on va le voir tout de suite, soit avec Zenobia, même si on voit plus Zenobia à Aetus, ça ne change pas grand-chose à ce niveau-là, regardons avec qui notre ami Aetus, en défense, est-il, dit-nous, en attaque, on a Boudicca, alors, est-ce qu'il est mieux de mettre Boudicca, Henry IV, ou, vous l'avez vu dans ma vidéo d'hier, ou Gilgamesh, Henry V, plutôt, et pas Henry IV, moi, perso, je vous conseille, selon les rapports que je vous ai montrés, bien évidemment, de mettre, pas Boudicca, mais Gilgamesh avec Henry V, eux, ils ont choisi Boudicca, Henry V, encore une fois, je reste sur mon choix, Gilgamesh est un meilleur binôme, un meilleur choix, et donc là, on n'arrive pas à voir qui est en commandant second, il y a trop de buff, trop de bordel, qui est en commandant second ? Alors, avec Flavius en commandant second, ils ont deux choix, est-ce qu'on le voit à l'aspect ? Soit c'est Zenobia, soit c'est Scipion, là, quand je vois la lance, il me semble que c'est le skill de Scipion, donc en défense, Aetus, Flavius avec Scipion, ça reste très solide, mais encore une fois, de mon point de vue, ça reste un petit peu moins solide qu'avec Zenobia, je me trompe peut-être, parce que là, on a quand même des très gros Kraken et les meilleurs joueurs, mais de tous les rapports que je vous ai montrés, et de l'analyse que je vous ai montré de ces rapports, du 10-93, notamment, eh bien, ça reste quand même plus solide avec Zenobia, mais les deux attaquants, que ce soit du Boudicca avec notre ami Henri V, ou du Gigamesh en I5, ou, et en défense, du Flavius avec Zenobia ou du Flavius avec Scipion, tout ça reste des excellents binômes, des excellents métas sur l'attaque et la défense. Donc, sur cette attaque-là, ça brûle, ils se font déborder le 1846, mais même s'ils se font déborder, regardez, les autres forteresses ne brûlent plus, ils les ont réparées, elles brûlaient au départ, quand je vous ai montré, rappelez-vous, ça craquait même sur ce côté-là, eh bien, ça ne craque plus, c'est en réparation, celle des Fox, les FCK, la coalition des Fox, des OH42, des 42 RM et des OZ42, ils tiennent le choc sur ce côté-là, normal, le 1846 est là et essayent de résister, car ce n'est pas perdu très loin de là pour le 1846, il suffit qu'ils tiennent jusqu'aux terres du roi, et en terre du roi, tout peut se jouer, ils ont une base d'actifs énorme le 1846, mais n'oublions pas le 1044 et le 1365 notamment, et leurs autres alliés, encore une fois, je ne les oublie pas, restent très solides sur cet autre côté. Alors, sur ce côté-là, c'est différent, on a bien les BLN, les BLN, c'est la deuxième plus grosse alliance du 1865, si je ne dis pas de bêtises, ils sont bien sur le 1365 et pas 1865, mais on n'a pas qu'eux, on a également les 39 OW, alors les 39 OW, c'est un des alliés, et comme je voulais dire, ils sont très solides, regardez, 13 milliards, 11 milliards 3, 7 milliards 8, 7 milliards 5, on a, c'est une très très grosse alliance, avec des vrais fighters de ce côté-là, en tout cas, des joueurs qui restent avec beaucoup de points de meurtre, même si c'est moins impressionnant, le 2256, ça reste un bon serveur, un bon soutien, un bon allié, et de l'autre côté, on a les DF, alors là, pour le coup, les DF, c'est chez les bots, et c'est le 1365, ce qui est intéressant à noter, c'est que certains ont commencé à dire, oui, mais les alliés du 1365, comme le 1044, ou bien évidemment le 56, sont plus performants que les alliés du 1846, je vous le rappelle, au départ, le 1846 a proposé un 2 vs 6, puis un 3 vs 5, et le 1365 a refusé, en disant que c'était inéquitable, et qu'il voulait quelque chose de plus équitable, un 4 vs 4, au final, ça se finit en 3 vs 4, et pour le moment, le 1365 a eu raison, s'ils avaient fait un 2 vs 6, ça aurait été tout simplement une boucherie, le 1845 aurait cédé encore plus facilement, là, le 1846, et pas le 1845, le 1846 tient bien, alors ça brûle sur la forteresse des Libs, est-ce que les Wibs ont un point de contact ? Oui, ils en ont un, mais ça ne brûle pas, si leur flag brûle, les Wibs qui brûlent, c'est très rare, j'ai très rarement vu cette image, déjà des forteresses sur le 1845 qui brûlent, il semblerait que ça va céder, et ce qui va tenir assez longtemps, car on n'est pas en période de creux en plus, horaire pour le 1846, c'est vraiment très très étonnant, est-ce que ça va signifier que sur les terres du roi, le 1846 a perdu déjà ? Non, loin de là, ça va être une guerre de dingue, est-ce que ça veut dire que le 1846 va connaître une période difficile, s'ils venaient à perdre, encore une fois, ils n'ont pas encore perdu très loin de là, ils venaient à perdre ce KVK ? Non, pas du tout, le carnet de migration sur le 1846 est archi plein, donc ça va encore se blinder, mais ça serait très étonnant qu'ils viennent à perdre, et en revanche le 1365, coup de pub de ouf pour eux, et là ils feraient également le plein, même s'ils n'ont pas besoin de ça, leur liste de migration est plus que pleine, d'après ce qu'on m'a dit, tout comme le 1846, on va voir, rien n'est joué, mais gros avantages là, 1044 et 1365 avec le 56, bien évidemment, on passe au second très gros KVK du moment, avec une petite image de ce qui se passe, le 1093, alors avant d'aller voir, petit feedback, le 1093 avait le léger désavantage, je perdais, je dis que c'était du 6040 pour les OneVL 1860 face au 1093, mais le 1093 qui est en binôme avec le 1671, évidemment allié pour les Imperiums, mais citons aussi le 2345, le 1965, le 2224 qui reste des royaumes énormes, tout comme le 1021 et le 1501 qui ne déméritent pas, et bien le 1093 tenait, je vous ai dit, c'est ça la force du 1093 et du 1671, ça reste des royaumes qui ne lâcheront rien, comme les OneV qui ne lâcheront rien, regardons donc les différents fronts, on va voir ce qui se passe sur les portes, alors c'est très simple, sur les portes, c'est exactement les mêmes que sur le KVK précédent, on va commencer avec la première qui se trouve là, si je ne dis pas de bêtises, on va la retrouver sur la map, alors il faut juste que je vois où sont les forteresses, la première c'est cette zone là, où on a d'un côté le 93, et de l'autre juste une forteresse des OneV, avec les NNAV, les NNAV, et les DNS et DNT, alors il se dit que le 1860 a déjà eu des joueurs qui ont migré, qui se sont barrés, et donc qui sont un petit peu en souffrance à la peine, et donc ça faciliterait le travail du 1093, de mon point de vue, ça ne change rien au travail de l'un ou à la défense de l'autre, regardons sur la porte, et bien cette porte est bien tenue par le 1093, énormissime, 1093 qui a retourné la situation, et regardez cette petite occupation de zone, les OneV sont venus en renfort, car la forteresse des OneV a brûlé, ils ont déjà perdu 3 milliards de puissance, les OneV c'est tout bonnement, énormissime, et les mecs sont solides, ils réparent, ça ne brûle plus, ça ne craquera pas, de l'autre côté les DNS, ne craquent pas non plus, ils sont là au rendez-vous, et les DNT non plus, ça ne brûle plus, est-ce que ça a brûlé du côté du 93, est-ce qu'ils ont perdu la porte à un moment, puisqu'ils ne l'avaient pas dès le départ, non, ils ont même mis une deuxième forteresse en construction, là, pour se préparer pour la suite, ça leur permettra de toucher cette zone là, et d'attaquer ce flag en direct, par la suite, et même d'attaquer au sud, normalement, si je ne dis pas de bêtises, d'attaquer au sud, ça va devenir compliqué pour le 1860, de défendre sur cette zone là, ce n'est pas la seule zone qu'on a de combat, puisque normalement, à l'opposé, alors si j'arrive à me repérer, à l'opposé, voilà, ici on a, pareil, il y a des balises d'alliance, il suffit que je les cherche, on a le front, où cette fois, c'est les One V, notamment avec aussi les 45 IW, alors pour ne pas vous dire de bêtises, c'est le 345, qui sont là en soutien, qui sont sur cette porte là, et là, ce n'est pas tout à fait la même, la porte est tenue par les One V, les One V sont pourtant de leur côté, est-ce que ça a brûlé du côté de la forteresse des One V ? Non, leurs alliés aussi tiennent le coup, pourtant, ce n'est pas non plus des alliances les plus colossales qu'on ait déjà vu, mais 12 milliards, 10 milliards, 8 milliards, 6 milliards, ça reste du solide quand même, c'est des bons alliés, et de l'autre côté, du côté du 93, est-ce que ça brûle ? Eh bien non, ça ne brûle pas, eh bien là, clairement, on n'est pas dans la même situation, que sur le KVK, du 1846 face au 1365, on est dans une situation totalement différente, ça tient plus ou moins des deux côtés, maintenant, on a un léger avantage au 1093, je vous parlais du carnet de migration, le carnet de migration du 1093 est plus que plein, et qu'est-ce qu'il va se passer lors de l'ouverture des terres du roi ? Pour le moment, si je devais faire un pronostic, je dirais qu'il est probable que le 1093 vienne à gagner, mais le truc, c'est que les One V que vous voyez là, les One V, eux, ne lâcheront jamais rien, et en plus, c'est des ninjas les mecs, ils ne dorment jamais, ils sont quasi qu'au H24, nos amis des One V, c'est pour ça que c'est très dur pour le 1093, d'avancer, pareil pour le 1671, je cite que parce que c'est eux qui font le plus gros du taf, et surtout les deux plus gros serveurs en alliance, sont le 1093 et le 1171, les One V et les 1860 sont à l'opposé, dans le coin adverse, les deux autres plus gros, ça va jouer donc en terre du roi, ils sont tous positionnés pour y aller, et on va voir, dès qu'elles vont s'ouvrir, pareil, il n'y a pas encore d'annonce, ça va arriver ce week-end, je vous ferai le suivi de ce KVK énormissime, on va bien voir ce que ça va donner, mais ça risque d'être énorme, long et difficile, franchement, là, tout de suite, maintenant, je changerai peut-être d'avis à l'ouverture des terres du roi, je mettrai un petit billet sur le 1093, ce côté-là, il ne bougera pas, c'est ce côté-là, qui me fait plus peur, pour le 1860 et les One V, mais quoi qu'il arrive, regardez comme là, il y a eu quelque chose qui a tenté, d'être posé en plus, ils ont un ennemi qui est là, franchement, ce n'est pas évident du tout, pour eux, de défendre le 1860 et les One V, on va voir donc, en terre du roi, ce que ça va donner, peut-être un retournement, mais 1093 me paraît bien parti, voilà, écoutez les amis, c'est tout, pour cette mage des gros, KVK du moment, les plus gros, il y en a d'autres qui vont arriver, comme celui du 1960, on va le suivre rapidement, même s'il n'y aura pas d'action, pendant la première semaine, du moins, pas de combat, uniquement la prise de forteresse croisée, si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un col au 5 pouces bleus, vous le savez les amis, ça aide énormément, le développement de la chaîne, et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, ou qu'attendez-vous, pour vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche, pour être informé de toute nouvelle vidéo, je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis, et je vous dis à plus, sur Rock ! Sous-titres par Jérémy Diaz et Jérémy Diaz et Jérémy Diaz et Jérémy Diaz et Jérémy Diaz, c'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz et 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 Jérémy Diaz, Merci.